C'est 5 juin 2024, c'est célébré partout dans le monde la journée mondiale de l'environnement. A Ziguianchor, cette activité s'est tenue dans la commune de Kafontina. En fait, à l'histoire de la communauté internationale, nous organisons ici à Diogué la journée mondiale de l'environnement. C'est un prétexte pour sensibiliser les populations et aussi renforcer la responsabilité humaine dans la protection de l'environnement. Nous constatons tous que les zones insulaires sont menacées par les régions côtières. Dans cette partie sud du pays, les dégâts dus au changement climatique sont énormes. Nous savons tous également que la situation est fort préoccupante. Nous assistons à la dégradation de nos terres, à une baisse des rendements agricoles, à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre et à une récurrence également des maladies. Effectivement, nous avons constaté que les régions côtières également sont en train de gagner les îles, notamment l'île de Diogué, et que des mesures en tout cas fortes sont annoncées. L'État a dû prendre en tout cas les dispositions en relation avec les projets de programme pour justement inverser la tendance, parce que nous savons également que ce fléau est en train de gangrener, est en train justement de porter atteinte en tout cas à nos îles, et ça affecte justement les terres. Et si on y prend garde, on va assister également à une réduction, n'est-ce pas, de l'espace, et cela également est préjudiciable, et cela peut affecter même les activités économiques qui sont en train également d'être faites par les femmes, justement du GIE de Diogué. Cette journée a été une occasion pour les autorités de réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour protéger l'écosystème. Cette journée a été l'occasion pour nous de réfléchir sérieusement sur les stratégies à mettre en œuvre pour protéger nos écosystèmes contre les effets nafès du changement climatique. Pour inverser la tendance, un changement de comportement s'impose à nous tous, et nous sommes convaincus aujourd'hui plus que jamais de l'importance de mutualiser nos efforts et de travailler la main dans la main avec toutes les parties prenantes et les secteurs de développement pour que cette journée de l'environnement soit un rendez-vous permettant de joindre l'action à l'ambition en faveur de notre planète pour les générations futures. A l'occasion de ces journées, plusieurs activités sont menées par les autorités, notamment le reboisement, mais aussi des débats de sensibilisation pour lutter efficacement contre la dégradation de l'environnement.